Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast après quelques jours de vacances, ça fait du bien à tout le monde, un petit peu de vacances, on en a forcément besoin. Et pour ce podcast, on a voulu avoir une intervenante un petit peu différente, avoir un axe différent, sortir un petit peu du côté professionnel, santé, éducation. Et j'avais à cœur de faire intervenir Laetitia. Laetitia, bonjour. Bonjour à tous. Alors, qui est Laetitia ? Laetitia, je vais vous faire une présentation très courte et puis je vais la laisser se présenter de manière beaucoup plus précise. Laetitia intervient au sein de Standard Academy sur nos réseaux sociaux. Elle est ce qu'on appelle notre Community Manager. Et du coup, je voulais traiter pour ce podcast de rentrée de la communication digitale. Alors pourquoi ? Parce que dans le domaine animalier, on va dire que la plupart des professionnels animaliers n'ont pas conscience de l'importance de la communication digitale aujourd'hui. Même hier, parce que franchement, il y a un gros retard. Je vais peut-être avoir des propos un petit peu durs. Mais oui, cher professionnel animalier, en général, je ne vise pas tout le monde, vous avez un très très gros retard sur votre communication. Vous n'avez pas compris l'importance de communiquer en ligne et vous êtes encore à coller des flyers sur les pare-brises. Donc, j'avais envie de faire ce podcast avec Laetitia pour qu'on puisse partager notre amour commun du marketing, de la communication, même si ça reste Laetitia la professionnelle. Voilà, je voulais traiter de ce sujet. J'espère qu'il fera débat. J'espère que vous mettrez beaucoup de commentaires pour échanger. En tout cas, ça nous ferait plaisir de pouvoir y répondre. Et donc, Laetitia, avant de se présenter, juste va répondre, enfin, après sa présentation, va répondre au jeu des sept questions que l'on a recueillies auprès de vous. Mais avant ça, donc, Laetitia, qui es-tu ? Alors, moi, je travaille dans la com depuis très 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 longtemps. J'ai enchaîné plusieurs boulots, mais aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup sur la com digitale, évidemment, puisque aujourd'hui, c'est vraiment le métier qui émerge. On a un peu laissé la com traditionnelle et encore que, mais c'est bien parce que, justement, on va parler d'un peu toutes les communications dans ce podcast-là et notamment la com digitale qui, comme tu le disais, Adam, et tu as raison, c'est vraiment très très important. Et souvent, on le laisse un petit peu de côté, donc c'est un petit peu dommage. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis à mon compte et je travaille avec différents types d'entrepreneurs qui sont vraiment dans différents métiers. Donc, je suis à la fois, j'en sais rien, poissonnière, restauratrice. Je travaille aussi dans la formation pour les métiers animaliers. C'est plutôt intéressant et je vois aussi les problématiques des entrepreneurs et notamment des petites structures, on va dire, plus précisément, qui ont du mal à se lancer dans la com ou qui n'y voient pas forcément l'intérêt aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Alors, effectivement, tu soulignes un point important, c'est que la présentation, la communication traditionnelle existe toujours. Et certains canaux de communication restent importants, mais on a tendance à laisser de côté la communication digitale, alors que normalement, on devrait faire l'inverse, peut-être des fois plus laisser de côté la communication à l'ancienne, comme on dit dans le sud de la France, parce que Laetitia, tu n'es pas loin de nous, pour mettre en avant vraiment la communication digitale. Alors, on va commencer le jeu des sept questions avec une première question, Laetitia, si tu veux bien y répondre. Pourquoi avoir une communication en ligne est indispensable quand on a une entreprise aujourd'hui ? Alors, en fait, la communication digitale va vous offrir de la visibilité. Déjà, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais on a tendance à se dire que quand on n'existe pas en ligne, c'est-à-dire quand on ne se fout pas sur Google ou on ne se fout pas sur les réseaux sociaux, c'est comme si on n'existait pas, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment très important d'avoir cette présence-là pour avoir de la visibilité, mais aussi pour exister, on va dire, mais aussi pour trouver de nouveaux clients, pour générer des leads, créer des ventes, évidemment, enfin tout ça, et pour aussi créer cette espèce de proximité, de relation avec nos clients qui sont déjà présents, et pour de potentiels futurs clients. Effectivement, ouais, vas-y, vas-y, continue. Vas-y, vas-y, je suis très chanteuse. Non, non, j'allais dire, tu soulignes un point qui m'amuse beaucoup, moi, sur les réseaux, notamment dans les groupes qui vèrent Facebook, de toiletteurs, où beaucoup de toiletteurs disent, oui, en 2024, ça ne sert à rien d'avoir un site internet, ce qui est important, c'est le bouche à oreille. Alors, des fois, j'ai du mal à lire, je relis, on parle de 2024 ou de 1824. Non, mais il faut être sérieux à un moment donné. Et donc, je pose la question à ces personnes-là, je leur dis, d'accord, j'entends ce que vous dites. Moi, je vais vous poser une question simple. De même, vous cherchez un coiffeur, qu'est-ce que vous faites ? Ben, je vais sur Google, d'accord. Et quand les personnes vous cherchent parce qu'elles ont besoin d'un service de toiletteurs, elles font quoi ? Ah, ouais, c'est vrai, ben, elles vont sur Google. Voilà, donc si vous n'êtes pas sur Google, vous n'existez pas. Voilà, effectivement, comme tu l'as souligné. En fait, c'est rigolo, plus que ça, t'as l'impression presque qu'il y a trop pris, en fait, que c'est faux, que, tu sais, on va te biaiser. Si tu n'es pas sur Internet, c'est un peu comme si on voulait te la faire à l'envers, tu vois, comme si t'avais quelque chose à cacher. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que si on n'a pas de présence vraiment sur la partie digitale, on n'existe pas du tout. Alors, moi, je suis complètement comme toi, c'est-à-dire que, pour moi, le site Internet, c'est vraiment une partie indispensable parce qu'effectivement, on en reviendra après, on en reparlera après. Mais tu vois, par exemple, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres, tu vois. En gros, t'as ton entreprise. Moi, je dis ça comme ça, ça fait un peu rigoler mes clients, mais en gros, ton entreprise, c'est un pantalon. Et en fait, tous les outils de com, ce sont les poches, en fait, qui vont être à l'intérieur de ton pantalon. T'as pas qu'une poche, t'en as plusieurs, en fait, tu vois. Et il faut que ça représente ça, c'est-à-dire d'avoir plein d'axes de communication, d'outils de communication pour pouvoir communiquer. Et pas seulement, soit seulement Instagram, soit seulement ton site Internet, en fait. Et puis, comme tu l'as dit à juste titre aussi, ça permet deux grandes lignes, se créer une communauté. Donc ça, la communauté, effectivement, c'est important de pouvoir partager sa passion, pouvoir fédérer autour de ce que l'on fait. Alors, dans le domaine animalier, en plus, c'est dommage parce qu'il y a de quoi fédérer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les animaux, justement, et qui sont à la recherche de communautés et de cette fédération-là, on va dire, entre guillemets. Et l'autre côté, c'est, comme tu disais, de générer des leads. Alors, des leads, pour ceux qui ne le sachent pas, c'est, grosso modo, obtenir des contacts derrière des prospects que vous pourriez convertir en clients. Donc, il y a ces deux axes-là. Ces deux axes-là, qui fonctionnent ensemble, qui demandent de la communication un petit peu différente, puisqu'on va communiquer différemment pour convertir ce qu'on va faire lorsqu'on veut fédérer autour d'une passion commune. Mais ces deux axes-là sont très importants. Ces deux axes principaux, là, comme ça, il n'en vient pas d'autre, même si, effectivement, il peut y avoir des jeux concours, etc. Voilà, tout ça, on en revient quand même à ces deux axes essentiels. Et puis, tu sais, moi, j'ai envie de te dire aussi, ça te permet de toucher aussi une population que tu n'aurais jamais touchée autrement, notamment sur la partie digitale, tu vois, où là, on est vraiment ouvert en globalité, sur le monde entier presque. Donc, ça te permet vraiment d'ouvrir des portes avec la com que tu n'aurais pas en fait. D'ailleurs, là, on parle et je me dis, mais pourquoi certains n'y croient pas ? J'aurais aimé faire un podcast à trois et faire intervenir une personne en toute bienveillance, dire, mais pourquoi tu n'y crois pas ? Pourquoi tu ne peux pas ? Mais franchement, c'est une vraie question parce que moi, c'est pareil. Souvent, tu vois, j'ai, mais moi, le site internet, je n'en ai pas besoin. C'est bon, les réseaux sociaux, ça suffit. Mais tu vois, pour moi, par exemple, le site internet, c'est vraiment la base de toute ta communication. Et tout le reste doit amener au site internet. Parce que ton site internet, c'est là où tu vas avoir toutes tes offres, tous tes services et tout ce que tu proposes en réalité, tu vois. C'est pour moi qui est hallucinant. C'est ça qui est hallucinant, c'est que comme je te disais tout à l'heure, quand on me dit, non, il n'y a pas besoin d'avoir un site internet, pour moi, quand tu crées une entreprise, l'une des premières choses sur laquelle tu dois réfléchir, c'est ton site internet. C'est une base. Demain, tu ou n'importe quelle entreprise, peu importe ce que c'est, tu dois avoir un site internet. Il n'y a même pas de sujet, quoi. Alors après, sur la question de Facebook, Instagram, TikTok, ça, on y en remènera plus tard. Bon, ça, on peut en discuter. C'est vrai que des fois, c'est bien de choisir un, voire deux canaux, donc plateformes, pour se concentrer là-dessus et élargir plus tard, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être partout. Alors après, moi, je peux entendre des personnes qui disent, oui, effectivement, je n'ai pas envie d'avoir site, je ne veux pas avoir de Facebook, d'Instagram, parce que ça me fait peur, parce qu'il y a des raisons valables. Où là, effectivement, tu peux comprendre que c'est compliqué pour certaines personnes de se dire, il va falloir que j'ai la création, il va falloir peut-être se mettre en avant. Ça, ça peut être compliqué. Mais dire que ça ne sert à rien. Oui, en fait, c'est ça. Après, un site Internet, il y a aussi la notion de coût, tu vois, qui rentre en ligne de compte. Mais je pense que, franchement, sur cette partie-là, surtout quand on est sur des métiers animaliers, par exemple, où presque, tu vois, tu as envie d'un site vitrine, au final, même si tu as une partie un peu bougeante avec des blogs, etc., pour justement créer du référencement. Il n'empêche que, vraiment pour moi, le premier, vraiment premier, presque outil, c'est vraiment un site Internet. C'est vraiment ça. Bien sûr, surtout que le site Internet te permet… Là, tu vois, nous, on est en réflexion de refondre totale de sites. On est en réflexion de refondre totale, même de chartes graphiques, d'images, de logos, etc. Bon, voilà, je tease un petit peu la suite. Non, voilà. Donc, on a envie de faire un truc vraiment sympa. Donc, en fait, ça te pousse à réfléchir à ta stratégie derrière. Donc, qui est ton audience ? Quelle est ta cible ? Qui tu veux aider ? Et tout ça te pousse à réfléchir et à remettre les choses à plat, et ce qui est forcément utile pour ton business. Parce que les gens se disent, oui, moi, je fais du toilettage, je vais te proposer une prestation de toilettage, et puis basta. Non, non, non. À qui tu t'adresses ? Quel type de client tu veux ? Parce que moi, personnellement, dans les salons de toilettage que j'ai pu avoir, je ne voulais pas tous les clients. Je voulais un type de clientèle. Oui, mais c'est bien parce que tu enchaînes sur la prochaine question, donc ça tombe le poil. Alors, attends. C'est à peu près ça, je crois. Alors, la prochaine question, justement, oui. C'est par quoi ? Justement, oui. Ben oui, j'ai enchaîné sur la prochaine question. Mais c'est parfait. C'est la bonne transition. C'est nickel. Alors, par quoi on commence si on veut se lancer dans la communication ? Alors, moi, j'ai envie de dire le premier point déjà, et tu en as parlé et tu as raison, c'est de définir ses objectifs. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on communique ? Qu'est-ce que je veux faire en communiquant ? Est-ce que c'est, j'en sais rien, augmenter la notoriété de ma marque ? Est-ce que c'est, comme on l'a dit, générer des leads ? Est-ce que c'est, donc, avoir du contact ? Est-ce que c'est générer plus de ventes ? Est-ce que c'est aussi, peut-être, fidéliser mes clients existants ? Renforcer la réputation de mon entreprise ? Bon, il y a plein de choses. Ou même, quel est mon objectif atteint sur mon entreprise ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie, par exemple, tous les mois, d'augmenter mon chiffre d'affaires de X % par exemple ? Tu vois ? Donc ça, c'est vraiment très important déjà pour commencer, de définir ses objectifs. Pourquoi j'ai envie de communiquer ? Pourquoi j'ai envie de faire un site internet ? Pourquoi ? Après, la deuxième, c'est définir sa cible. Ça, c'est indispensable, et tu as raison. C'est vers qui je vais communiquer. Si on se trompe de cible, c'est pas grave, parce qu'on peut revenir en arrière, mais c'est de la perte d'argent, de la perte de temps. C'est vraiment, pour moi, la cible, c'est vraiment indispensable. Effectivement, un toiletteur n'aura pas forcément la même cible, que ce soit, par exemple, s'il a un positionnement luxe, déjà géographique, évidemment, mais s'il a un positionnement luxe, du coup, il va plutôt s'adresser à un type de personne. S'il est, par exemple, j'en sais rien, éco-responsable, par exemple, c'est possible aussi, il va s'adresser à un autre type de personne. Donc, c'est très important de savoir vers qui j'ai envie de me tourner, et aussi de connaître son positionnement. Ça, c'est évidemment le troisième point. De savoir comment je me présente en tant qu'entreprise, quel est mon positionnement. Moi, c'est ce que j'appelle aussi l'ADN de ma marque, c'est-à-dire quels sont les mots-clés qui vont identifier ma marque. Par exemple, prenons l'exemple d'éco-responsable. Par exemple, ok, si moi, j'ai envie de faire un salon de toilettage éco-responsable, mon positionnement, c'est celui-là. Donc, ma cible, évidemment, va découler de ce positionnement-là. Alors, Laetitia, tu es très engagée dans ce que tu dis. Tu es tellement engagée que tu tapes sur la table chaque fois que tu mets un point. Mais du coup, ça résonne dans le micro. Pardon. J'entends. Le point 1, le point 2, le point 3. Mais c'est important. On va arriver à les convaincre, Laetitia, mais ne tape pas sur la table. Tu n'as rien fait. Ça résonne dans mes écouteurs. Ce n'est pas possible. En fait, depuis tout à l'heure, je voulais te le placer. Mais tu aurais pu me faire un petit. En montage, on essaiera de l'enlever. Sinon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Il s'approuve ton engagement dans ce que tu dis. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je t'ai coupé. Mais voilà. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de savoir quelles sont les notions importantes. Parce que c'est aussi ce qui va faire que tu vas te différencier peut-être de ta concurrence. Il faut que le message représente l'identité de ta marque et que ce soit clair pour toi. Parce que si c'est clair pour toi, ce sera aussi clair pour les autres. Et j'ai envie de dire presque audible. C'est-à-dire que les gens puissent le comprendre et l'entendre aussi. C'est vrai que ça, c'est important. Et pour être plus concret dans la chose, tout est important quand on va mettre en place une communication pour bien cibler son audience. Tu parles d'éco-responsable tout à l'heure. Les mots sont importants, les couleurs sont importantes, les photos sont importantes. Par exemple, demain, si je fais un site internet pour un centre toilettage, admettons, ou un massage, peu importe, noir, avec des écritures dorées et tout, on peut imaginer qu'on est dans quelque chose de plus luxueux. En revanche, si je fais un site internet pour une activité qui est sur le côté éco-responsable, la couleur généralement utilisée, c'est toujours la même, c'est le vert. Oui, évidemment, le vert. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas seulement d'avoir des mots. Et ça aussi, je vois des professionnels animaliers qui font l'effort, et c'est bien de faire un site, de communiquer, mais ils le font à moitié. Et quand ils le font à moitié, c'est-à-dire qu'ils font des enchaînements de paragraphes, ils ne vont pas réfléchir à la couleur, ils ne vont pas réfléchir à l'image. Ce n'est pas pareil de mettre une image où on met dans un truc coucouning, ou alors si on présente son salon haut de gamme, etc. Tout est important, en fait. Tout doit être réfléchi quand on le fait. Et d'ailleurs, quand on le fait, alors c'est bien de le faire, mais il faut le faire aussi bien. Pour revenir sur un sujet dont je parlais tout à l'heure, le référencement. Donc le référencement, ceux qui ne maîtrisent pas ce mot, c'est en fait le classement de votre site lorsqu'une personne va vous rechercher. Par exemple, je cherche professionnels en massage à Mulhouse. Le référencement, c'est de savoir si vous allez être en première position, deuxième, troisième, etc. Si vous avez un site internet, il est magnifique, que l'expérience utilisateur est formidable, mais que le référencement n'est pas bon, mais ça ne sert à rien. Du coup, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas arriver à trouver votre site. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est même plus important un bon référencement qu'un beau design. Ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. Les gens qui sont réfractaires, ça peut un petit peu vous faire peur ce que je suis en train de vous dire, mais rassurez-vous, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. D'ailleurs, même nous, dans la formation, je ne sais pas si vous savez, mais nous, par exemple, on a mis en place un template. C'est-à-dire que les élèves, ils ont accès à un template, ils ont juste à faire un copier-coller. En plus, c'est gratuit. Il y a la structure qui est déjà mise en place. Ils n'ont plus qu'à changer les couleurs, leur logo, etc. pour vraiment simplifier au maximum l'accès au site et avoir rien à payer. Tu vois, on en a vraiment mis ça en accès. Mais ça demande quand même une réflexion sur les couleurs, sur les beaux, etc. Tu as raison sur le fait que l'image, tu vois, elle est hyper importante. Effectivement, les couleurs, parce que tu as des couleurs, tu as des codes couleurs, en fait, ou tu as des notions, par exemple, j'en sais rien, je te dis une bêtise, mais le bleu, je crois que c'est une couleur qui est très rassurante. Tu vois, c'est d'ailleurs pour ça. On l'utilise beaucoup dans les hôpitaux, tu vois, pour représenter un peu le calme. Et aussi, les photos que vous allez choisir. Comme tu dis, tu vois, si c'est un truc très dynamique, un peu jeans, voilà, tu ne peux pas avoir la même chose que si c'est un salon luxe et coucouning. Évidemment, ça, ça va jouer. Là, tout à l'heure, tu parlais du référencement et j'aimerais juste rajouter quelque chose parce que moi, je dis souvent ça à mes clients et effectivement, j'aime bien prendre des petits des petits exemples pour leur faire bien comprendre ces notions-là. Moi, pour moi, tu vois, par exemple, un site qui n'est pas référencé, c'est un peu comme si tu avais une carte de visite que tu gardais dans ta poche. La carte de visite, elle est dans ta poche. Le référencement, c'est le fait de la donner aux gens. S'il n'y a pas de référencement sur le site Internet, le site Internet ne servira à rien. L'objectif, c'est qu'on se trouve et pas quand on trouve, quand on tape son nom. Ça, c'est normal presque. Mais c'est quand on tape Toiletteur, par exemple, à Marseille. Il y a de la concurrence, etc. Il faut pouvoir se trouver. C'est effectivement très important. Mais c'est vrai que chaque point, après, est important pour prendre en considération. Mais ce n'est pas parce que... Enfin, il n'est pas demandé dès le départ d'être parfait. C'est au fur et à mesure que vous allez arriver à évoluer. Mais le point, je pense, qui peut être vraiment bloquant aussi souvent pour un professionnel, peu importe qu'il soit animal ou pas, c'est l'envie de plaire à tout le monde. Le jour où vous allez comprendre que ce n'est pas possible et que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, là, ça va changer votre manière de voir votre stratégie et votre communication. Nous, typiquement, il y a des personnes à qui on ne veut pas plaire. Il y a des personnes que je ne veux pas, que je ne voulais pas dans mes salons, que je ne veux pas en formation. C'est clair et net. Je ne les veux pas. Ma manière de communiquer fait en sorte que ces personnes ne vont pas venir chez nous. Elles iront ailleurs. Il en faut un petit peu pour tout le monde. Et quand on a une stratégie où on se dit « Moi, je veux plaire à tout le monde, ça ne fonctionne pas. » Il faut être tranchant, il faut savoir se différencier, créer aussi une singularité. Ça, c'est très important. Et surtout, en fait, l'objectif, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire à votre cible. Ça, c'est le plus important. C'est pour ça qu'il faut être conscient de la cible que l'on vise et que l'on veut avoir. Et il ne faut pas avoir honte, ne pas être gêné, se dire « Voilà, ma cible, c'est ça. Si demain, vous, votre cible, c'est effectivement des... On va prendre l'exemple du toilettage que je connais bien. Des clients qui sont attirés par le côté éco-responsable et qui ne veulent pas faire des concours avec leurs animaux, ce n'est pas grave. Vous pouvez clairement dire « Moi, si vous voulez faire des concours, allez voir ailleurs. » Il n'y a pas de problème par rapport à ça puisqu'il y a des professionnels pour chaque type de clientèle et il faut être honnête par rapport aux clients, aux futurs clients, votre audience et par rapport à vous-même aussi. C'est important. Tu vois, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que la cible, elle peut changer. Tu vois, par exemple, moi qui suis, qui fais de la com pour des entrepreneurs, des fois, tu vois, j'ai des tout petits entrepreneurs, vraiment des gens qui viennent de commencer, etc. Tu vois, je sais que pour moi, par exemple, ce n'est pas un format qui me convient pour x et y raison mais en tout cas, tu vois, je me dis « Bon ben voilà, cette cible-là, elle n'est pas faite pour moi parce que trop petite, trop d'attente, etc. » ou autre, tu vois. Mais en même temps, je me dis « Ok, cette cible-là, elle n'est pas spécialement faite pour moi. Donc, ce n'est pas grave, je me concentre plutôt sur ça. Donc, ça permet aussi d'à un moment donné de se reconcentrer sur des choses qui sont plus essentielles ou en tout cas, des cibles qui sont plus en accord avec ce qu'on a envie de faire et qui on est en tant qu'entreprise. Complètement, complètement. On va pouvoir passer à la troisième question. Ouais. Quelles sont les différences entre la communication digitale et la communication traditionnelle et surtout, bon, là, je donne un petit peu notre avis, mais surtout, les avantages de la communication digitale. En fait, la différence, elle est quand même assez… En fait, les deux sont vraiment différentes. Elles sont aussi complémentaires et surtout, elles vous permettront d'atteindre des objectifs, en tout cas, des publics différents. Mais en gros, déjà, la com traditionnelle, elle est plus locale et régionale. La com digitale, elle est évidemment beaucoup plus globale puisqu'on est vraiment sur le monde entier. la com traditionnelle, donc tout ce qui est com traditionnelle, je le redis, c'est tout ce qui est flyers, relations de presse, tout ce qui est télé, j'en sais rien, magazine, etc. Voilà, ce type de, tu as raison, ancienne communication, on va dire. la com digitale, c'est beaucoup plus interactif, donc on va avoir plus de facilité aussi à répondre beaucoup plus rapidement. Donc, il y a une rapidité, évidemment, comme je viens de le dire. C'est plus personnalisé, plus ciblé aussi. La com traditionnelle, par exemple, quand on va faire un flyer, on ne va pas savoir à qui c'est qu'il va le recevoir. Alors que, sur les réseaux sociaux, prenons cet exemple-là, on a un ciblage qui est maximum puisqu'on sait tout ce que font les gens sur les réseaux, avec les groupes qu'on aime, avec les personnes qu'on va suivre. Voilà, donc ça, c'est vraiment les plus gros points de différence. Donc, gérer le public, c'est moins coûteux aussi. La personnalisation et le ciblage et tout ce qui est la réactivité. Voilà. Parce qu'en fait, moi, souvent, c'est la question, je fais des élèves qui prennent rendez-vous pour leur suivi de projet et qui me disent voilà, donc ça y est, j'ai avancé sur mon projet, là, j'ai imprimé des flyers. J'ai dit hop, vous avez fait quoi ? J'ai imprimé des flyers. Ok. Vous avez imprimé pour combien de flyers ? Je ne sais pas, j'ai pris pour 150 euros de flyers. Ok. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des flyers dans la boîte aux lettres ? Alors, ils sont toujours mal honnêtes à ce moment-là. Alors, moi, je les garde et je les regarde. Vous êtes vraiment l'exception qui confirme la règle. On les jette, les flyers. On ne les regarde pas. Mais il y a ce côté, je pense, tu vois, en discutant là, palpable. Je mets 150 euros, j'ai quelque chose dans la main. Tu vois, j'ai quelque chose, j'ai un papier que je vais donner, que personne ne va regarder, mais que je vais donner. Tu vois, donc il y a ce côté-là un peu rassurant, voilà, il y a quelque chose de palpable. Moi, là où je vois les deux avantages par rapport à une communication traditionnelle grâce à la communication digitale, c'est le fait de pouvoir justement fédérer, créer une communauté entre guillemets assez facilement de chez soi. Je veux dire, demain, tu as un groupe Facebook avec 1000 personnes, va fédérer 1000 personnes dans ton quartier. Va louer une salle, tu vois, donc ça, c'est totalement impossible, j'ai envie de dire. Et deuxièmement, c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'entre 100 euros de flyer et 100 euros d'une publicité bien ciblée, on est beaucoup plus efficace avec une publicité où on va payer au coût, c'est-à-dire que la personne, elle doit cliquer pour qu'on paye alors qu'un flyer, du moment qu'il est même dans la poubelle, on l'aura payé. Et ça, c'est deux points qui sont vraiment vraiment importants. Après, quand je dis que c'est plus efficace quand on paye effectivement une publicité sur les réseaux, encore faut-il que le ciblage soit bon aussi. Ça aussi, c'est un travail en amont. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lancer 100 balles sur Internet pour que ça fonctionne, non, non. Il faut quand même derrière qu'il y ait une certaine expertise, soit être bien formé, soit se faire accompagner. Donc, on n'a rien sans rien aussi, mais voilà, il faut quand même que l'argent soit bien mis, que ce soit aussi efficace. En fait, tu vois ce qui va être génial sur la publicité, par exemple, sur les réseaux. Imaginons, tu vois que ta publicité, elle ne fonctionne pas. En fait, tu vas te dire ok, ça, ça n'a pas fonctionné, je l'arrête. Pour plus d'efficacité, peut-être que je vais changer ma cible, peut-être que je vais changer autre chose. En fait, la partie digitale, elle offre plus de flexibilité, d'adaptabilité et surtout, tu vas pouvoir mesurer plus vite l'impact de ta communication. Un flyer, tu ne sauras jamais si ça a fonctionné ou pas. Surtout qu'en général, les flyers, soit tu les distribues, bon, effectivement, ou soit tu les lèges, j'en sais rien, dans des commerces de proximité type la boulangerie, le machin, etc. Et ça, tu ne sais jamais à quoi ça va servir en fait. Donc, tu n'as pas de résultat, c'est très difficile de mesurer au final les résultats de ta com sur la partie plutôt traditionnelle. Ouais, alors, tu as entièrement raison. Nous, c'est notre quotidien par rapport aux publicités. Demain, on imprime des flyers, on va avoir un design, on va avoir un texte, on va distribuer dans des boîtes aux lettres. Bon, c'est imprimé, c'est distribué, c'est fait, c'est fini. Alors, une publicité, on peut avoir un budget et au fur et à mesure, on va pouvoir mesurer l'impact qu'on va avoir dans nos publicités, on va pouvoir améliorer le texte, on va pouvoir changer l'image ou la vidéo, donc on va vraiment pouvoir ajuster au fur et à mesure ce qui n'est pas possible avec quelque chose de physique. Non. Tu vois, c'est plus dur en plus. Tu vois, la durée d'un flyer, tu vas le prendre en main, au pire, il est passé, allez, si ça t'intéresse, il est passé par 2-3 personnes, 2-3 mains, on va dire. Par contre, sur les réseaux, la portée, tu l'auras compris, évidemment, aujourd'hui, le bilan, il est là, c'est qu'on ne peut pas du tout se passer du digital, c'est impossible, vraiment, c'est impossible. Et quand tu parles de tester l'efficacité, je parlais même de tester de potentielle efficacité marché précise. Avant, tu voulais créer une boîte, bon, tu faisais des études de marché, tu faisais des business plan, le genre de truc, moi, qui me gave et qui ne servent à rien, enfin bon, bref, à part pour des très grosses structures, mais bon, de même, quand on vient me voir pour me dire je vais ouvrir une activité dans le domaine animalier, peu importe ce qu'elle est, il faut que je fasse un business plan, tu démarches, c'est bon, prends ton téléphone, appelle le tournoi du coin, tu vois, quatre mois d'attente, histoire à les plier, bref. Aujourd'hui, on peut tester le marché gratuitement. Par exemple, tu es sur un groupe privé Facebook, dans ton coin, Mulhouse, je n'ai rien contre Mulhouse, ni pour Mulhouse, je n'y suis jamais allé, mais je reprends Mulhouse, j'habite Mulhouse, tu vois, et tu peux dire, bon, voilà, moi, j'ai comme un projet de créer une activité dans le domaine animalier, est-ce que vous serez intéressé pour du service haut de gamme, est-ce que vous serez intéressé pour des produits bio, etc. Et donc, ça permet aussi ces outils, avant même de faire de la publicité, mais même en commençant sa publicité, de tâter le terrain et de te dire, bon, potentiellement, là où j'habite, le luxe, ça ne va pas le faire. Donc, tu vas éviter de perdre de l'argent et tu vas pouvoir aussi cibler ton projet avant même de pouvoir le lancer. Donc, ces outils-là, ils sont aussi intéressants en amont pour lancer ton projet. Mais c'est sûr. De toute façon, franchement, sincèrement, avec les réseaux sociaux, parlons plus particulièrement de ça parce que, voilà, on est quand même là-dessus, tu vois. Mais, ces outils-là, ils sont, mais incroyables de ciblage de tout ce que tu as. Évidemment, quand tu parles des groupes qui sont déjà faits, effectivement, tu vas juste poser une question. Ça te permet de prendre des avis, d'avoir des sondages sur des gens qui potentiellement pourraient être intéressés par ton commerce ou par ton service. Et ça, c'est incroyable. Franchement, la portée, elle est juste géniale. Ça coûte quoi. Tu sais, nous, quand on a eu notre premier salon de toilettage, on avait repris un salon de toilettage il y a plus de 10 ans, 20 ans. Ouais. Alors, je parle de ça, c'était il y a longtemps. Le domaine n'a pas bougé. Ça communique toujours aussi peu dans le domaine animalier. Donc, ce soit il y a 20 ans ou aujourd'hui, c'est la même chose. On a dit, on va créer un site internet. À l'époque, tout le monde nous a dit, mec, c'est fou, au bout d'un mois et demi, on a créé cet internet. Au bout de trois mois d'activité, on a triplé la clientèle d'un salon qui avait déjà presque 10 ans. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est... Et avec un site basique, on a triplé la clientèle avec ça. Si tu triples la clientèle, tu augmentes aussi ton chiffre d'affaires. Tu vois, voilà. Non, mais complètement. T'es bien content. Il n'y a pas de sujet, en fait. Voilà. Non, en fait, il n'y en a pas. Tu vois, moi, je vois, par exemple, avant, je travaillais avec une diététicienne. Pareil, c'était vraiment au début des réseaux sociaux. On se disait, bon, allez, viens, on fait des publicités, on voit comment ça marche, etc. Tu vois, sa consultation, je te dis une bêtise, la première est à une quarantaine d'euros, tu vois, puis les suivantes, un peu moins chères. Et en fait, on se disait, tant tu en mets 30 euros, tu vois, on voit comment ça fonctionne. Au bout d'une heure, elle avait déjà trois rendez-vous. En fait, elle avait déjà rentabilisé en une heure l'investissement qu'elle avait fait sur la publicité, sur les réseaux, tu vois. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, de dépenser un petit peu d'argent. Moi, je dis toujours, il faut donner aussi pour recevoir, tu vois. C'est bien de donner un petit peu, de se dire, voilà, on teste, sans dépenser 600 000 euros, tu vois. Mais sur des petites sommes, on teste, on voit si ça marche, si ça ne marche pas, on analyse pourquoi ça ne marche pas. Et puis après, on essaie de faire autrement peut-être. Mais en plus, il faut toujours commencer petit pour vérifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et au fur et à mesure, on augmente, etc. Donc, ça, qui sont déjà des entrepreneurs avancés qui ne sont pas dans le domaine animalier. Ce qu'on vous dit, vous paraît peut-être évident, pas tôt, mais dans notre secteur, donc celui des animaux, tout ce qui touche au métier type massage, naturopathie, toiletteur, éducateur, etc. La communication est quasiment inexistante. Donc, on a besoin de faire un point par rapport à ça, on a besoin d'échanger. Mais voilà, c'est important qu'on puisse le faire pour les entrepreneurs animaliers ou les futurs entrepreneurs animaliers. Alors, on va aller dans le côté plus, entre guillemets, concret. On a une autre question qui est comment élaborer une stratégie de communication efficace. Alors, on a vu le premier point abordé, mais là, il faut voir le reste de la stratégie. En fait, tu vois, pour plus d'efficacité, moi, j'ai envie de te dire, donc déjà, le premier point, c'est de se fixer des objectifs clairs, donc d'identifier mon but, mes objectifs, pourquoi je communique. Ensuite, c'est connaître et comprendre ma cible. Ça, on en a parlé déjà assez longuement. Ce qui est intéressant aussi de faire ce qu'on appelle des personas, tu vois, de faire des clients, des modèles de client type. avec les comportements. Et ça, ça permet aussi d'avancer et de se dire, en fait, ça va t'aider plutôt à mieux comprendre ta clientèle et à mieux répondre à ses besoins. Après, bon, on définit qui on est et ce qu'on a envie de dire, donc avec nos différences, etc. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va choisir les bons canaux de communication. Donc, ça peut être, évidemment, le site internet, les réseaux sociaux, les blogs, des emails, des newsletters, donc des publicités en ligne, des relations publiques, des événements aussi. Après, ça dépend du type d'entreprise qu'on a, évidemment. Et le choix de ces outils de communication va dépendre de l'audience de notre clientèle, en fait. Ça, c'est vraiment, tu vois, pour moi, quand même, vraiment très, très important. Il faut, les outils, les canaux de com', je ne dis pas qu'il faut tout faire parce qu'évidemment, il faut faire des choix parce que quand on est entrepreneur, en général, c'est nous qui faisons un petit peu tout. C'est-à-dire, on va faire le site internet, on est comptable, on est photographe, on est vidéaste, on fait tout. On fait aussi, pour le salon de toilettage, notre métier qu'on a envie de faire. Donc, pour moi, il faut en choisir. Quelques-uns, les plus pertinents, ceux qui correspondent à la cible et bien le faire. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, c'est clair. Moi, si je peux donner un conseil par rapport au retour que j'ai par rapport au domaine animalier, outre le site internet qui est une base, il n'y a même pas besoin d'en parler. Moi, je vois trois canaux de trois plateformes qui sont primordiales aujourd'hui. Alors, il y en a deux, c'est Facebook, Instagram. Je veux dire, Facebook, en plus, on a tout âge, on a des personnes qui sont plus âgées, qui ne sont pas forcément sur Instagram ou le reste. Donc, c'est une cible qui est indéniable quand on est dans le domaine animalier, Facebook. Aujourd'hui, Instagram. Et pour ceux qui aiment faire des vidéos, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est TikTok. TikTok, moi, aujourd'hui, je vois plein de professionnels animaliers qui sont en train d'émerger, qui font énormément de vues, qui partagent énormément. Ça demande de se mettre en avant, ça demande de faire des vidéos. Vidéos qu'après, vous pouvez aussi recycler sur Instagram, sur Facebook, parce qu'on a cette possibilité-là aussi. Vous pouvez faire avec un contenu, vous pouvez le recycler sur les autres, même si chaque plateforme a ses spécificités. Au départ, on peut aller là-dessus, ça ne pose pas de problème. Même moi, je le fais, ça ne pose pas de souci, ça vous crée une présence. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine animalier, en tout cas, c'est ces trois canaux. En sachant que vous publiez sur Instagram, vous pouvez en même temps publier sur Facebook. Donc, vous faites une publication pour deux réseaux et ensuite, vous avez TikTok. YouTube, honnêtement, pour un toiletteur, un masseur, je n'envoie pas l'intérêt. Enfin, à moins que vraiment vous ayez envie de le faire, vous avez des choses à communiquer, à partager, je trouve que ce n'est pas forcément le plus utile quand vous démarrez. Snapchat, là, c'est encore pire parce que là, je ne connais personne qui le fait et pour moi, ce n'est pas la bonne cible. Donc déjà, si vous avez une présence sur Facebook, Instagram, en sachant que ça vous fait une publication pour deux et sur TikTok, honnêtement, c'est top. Donc, ça, c'est ce que je peux vous conseiller. D'ailleurs, on en vient à la prochaine question, justement, selon toi, Aetitia, quels sont les outils les plus efficaces qui sont à notre disposition ? En fait, c'est pareil, ça dépend de notre cible, évidemment. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un client, la dernière fois, il me dit, moi, j'ai envie d'être sur TikTok et c'était un client B2B. Donc, non, en fait, pas du tout sur TikTok, sur LinkedIn, oui, Instagram, Facebook, oui, parce que les décideurs sont là, etc. Mais par contre, tu vois, c'est vraiment très important d'adapter vraiment son outil à sa cible obligatoirement. TikTok, mais tu as raison. En fait, les trois principaux réseaux sociaux, c'est ceux-là. Facebook, il faut savoir, il ne faut jamais le laisser tomber. Moi, tout le monde me dit, non, mais de toute façon, Facebook, c'est mort. Instagram, sans premier, pas du tout. Il y a deux fois plus de monde sur Facebook que sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Vous pouvez regarder les chiffres. Il y a plus de monde sur Facebook que sur Instagram. Ce sont deux réseaux sociaux différents. On partage des choses différentes. Sur Facebook, on peut partager des articles, on peut partager plein de choses. Sur Instagram, c'est photos, vidéos et sur TikTok, c'est que de la vidéo. Donc évidemment, il y a aussi un côté où si on n'est pas capable de faire de la vidéo, ce n'est pas la peine d'aller sur TikTok, par exemple. Tu vois ? Là, sur ce qu'on disait tout à l'heure, précédemment, je reviens un petit peu en arrière, mais tu vois, par exemple, moi, s'il y a un truc aussi que je trouve très intéressant, c'est les newsletters, surtout si on a une base de mail qui est importante. Si, par exemple, tu as 300 contacts mail, tu vois, c'est dommage de ne pas les utiliser et de ne pas faire de newsletters, par exemple, pager, entre guillemets, tu vois ? Alors justement, tu vois, excusez-moi, je te coupe parce que je veux préciser ça, je veux rester sur ça avant d'oublier. Le professionnel animalier qui nous regarde et qui va dire, bon, moi, je fais du massage, je fais de la naturopathie, je te lettre des chiens, newsletters, qu'est-ce que ça va apporter ? Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Déjà, ça permet de garder un lien avec les clients et surtout, ça permet de donner des conseils. Par exemple, un client, je pense qu'il est content de recevoir un mail de son toiletteur qui va dire, hop, salut, c'est moi, petit conseil, alimentation, etc. Donc, d'une, ça fait plaisir de garder le contact. De deux, on reçoit les bons conseils. Donc ça, c'est toujours utile d'avoir des conseils de professionnels. Et de trois, ça crédibilise aussi le professionnel en question qui n'est pas forcément le toiletteur de quartier, qui est une personne qui, du moment où on était bien formé, peut donner aussi quelques conseils en comportement, en alimentation et donc ça fidélise le client et ça permet aussi de pouvoir partager le mail, de pouvoir partager l'information, etc. Donc la newsletter, effectivement, c'est très important et c'est un moyen qui est très utile de communication. Et puis, tu sais, de se rappeler aussi aux bons souvenirs des gens, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui est venu faire un toilettage il y a trois mois, je ne sais pas quelle est la récurrence sur ce type de métier, tu vois, mais par exemple, au bout de trois mois, hop, moi je reçois un petit mail de mon toiletteur, je me dis, ah mais tiens, c'est vrai, et si je prenais rendez-vous en fait ? Donc ça permet de dire, où je suis là, ne m'oubliez pas, tu vois, et c'est quand même assez important. Pour moi, tu vois, ça fait partie vraiment des trois, avec les réseaux sociaux, la newsletter, tu vois, pour moi, c'est vraiment un truc assez important. Alors après, ceux qui regardent, ceux qui écoutent ce podcast, n'ayez pas peur. On n'est pas en train de vous dire, il faut communiquer sur Facebook, Instagram, TikTok, faire des newsletters. Non, il faut aller là où déjà vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise pour faire des vidéos ? Oui. Ok, TikTok, Instagram, Facebook, si vous êtes à l'aise avec la rédaction de mails, faites des newsletters. A l'inverse, si vous n'êtes pas à l'aise, n'y allez pas. Il faut vraiment que vous vous concentriez là où vous êtes à l'aise et là où vous pouvez vraiment apporter une plus-value et apporter de la valeur. Après, avec le temps, peut-être que vous allez vous découvrir, si ce n'est pas le cas, une qualité de rédaction, vous allez vous découvrir une qualité pour utiliser un chat GPT aussi qui pourra vous aider. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent vous aider. Bref, il faut aussi décomplexer le truc et vous dire, il y en a qui le font, mais ça ne veut pas forcément dire que ça fonctionne. Il faut vous concentrer sur un, deux, trois canaux ou canals de communication et le faire, par contre, de manière régulière. En fait, ce qui paye, ça je pense que tu vas insister là-dessus et après moi, je suis désolé, je te devance peut-être, mais ce qui paye, peu importe le canal de communication, c'est la régularité. Et être régulier, ça veut dire poster une fois par semaine ou poster tous les jours ou poster tous les trois jours, mais c'est garder une récurrence. Si vous postez tous les jours, une fois, deux fois, ça ne fonctionne pas. Laetitia, je te laisse faire la suite sur ce sujet. Mais c'est très intéressant et tu as raison de le souligner, la régularité, c'est ce qui va tout faire. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une continuité, c'est ce qui va vous permettre d'être aussi présent. On ne peut pas faire un poste par jour pendant deux semaines et puis d'un coup plus rien. Et puis après, un poste de temps en temps, puis après, voilà. Donc ce qui est important aussi dans votre stratégie de com, c'est de définir un budget et un temps passé aussi parce que quand on est entrepreneur, on fait un peu de tout. Donc c'est se dire, moi j'y consacre, je n'en sais rien, une heure par jour ou une heure tous les deux jours et de se dire, OK, et là en fait, à un moment donné, je vais aussi passer ce temps-là à planifier en amont, à être organisé pour pouvoir générer du contenu très en amont pour ne pas être surpris. tu vois, et pas se dire, ah mais j'ai un poste à faire, bon bah c'est pas grave, je le ferai demain. Ah bah là j'ai pas le temps, demain j'ai des rendez-vous, bon bah je le ferai dans une semaine. Vraiment la régularité, c'est ce qui va vous changer. Ce qui va faire qu'on aura plus de visibilité, que aussi les algorithmes vont vous reconnaître et se dire, ah bah tiens, lui il est régulier, on va un petit peu plus le mettre en avant que d'autres comptes qui sont un peu moins réguliers. Et vraiment la régularité, c'est un truc, moi je ne maîtrisais pas, moi je pensais que tu vas poster une semaine tous les jours, l'autre semaine tu postes deux fois, la semaine après quatre fois, la semaine après tous les jours, la semaine après une fois, non non, l'algorithme, les algorithmes fonctionnent sur le principe de régularité, c'est à dire qu'il vaut mieux poster deux fois par semaine, allez je vais prendre les extrêmes, une fois par semaine, que poster une fois cinq fois, une fois deux fois, une fois trois fois. Donc ça c'est vraiment prendre en considération parce qu'au début, on est motivé, on a la flamme, on a le feu, on se dit ouais je vais poster tous les jours et puis vous allez vous dire ouais bon ça fait trois semaines que je poste tous les jours, en fait il ne se passe rien parce que c'est long attendre d'avoir du retour, vous allez en faire quatre, trois, non il vaut mieux partir sur un par semaine et au fur et à mesure après augmenter progressivement ces postes. En fait il faut le faire de façon très réfléchie, c'est à dire se dire bon ben voilà ce poste là je vais faire ça, le deuxième poste je vais faire ça, mais pour moi tu vois planifier et savoir en amont ce qu'on va faire c'est vraiment très très y réfléchir, en tout cas en amont c'est vraiment très très important. Alors on va venir à la prochaine question, Laetitia maintenant j'ai mis en place une stratégie de communication, j'ai tous mes posts qui sont préparés, j'ai commencé à publier depuis un petit moment et comment est-ce que je fais pour mesurer l'impact de ma communication ? En fait chaque outil de communication a son outil de mesure, par exemple sur les sites internet on va avoir Google Analytics ou même sur Shopify par exemple quand on a un site marchand il y a tous les outils à l'intérieur, on sait combien de personnes sont venues sur le site internet, d'où est venu le trafic, quelles sont les pages les plus visitées, combien de temps les gens sont restés sur le site internet et s'il y a eu des conversions. Donc déjà ça, tu vois il y a ça sur le site internet. Sur la newsletter tu vas voir les désabonnements, le nombre de clics, les gens qui sont allés voir ton contenu donc qui est relayé sur ton site internet. Donc ça c'est le deuxième. Sur les réseaux sociaux donc ce qui va certainement beaucoup plus intéresser ta communauté là, c'est surtout dans les mesures que tu vas avoir la portée, l'engagement et la croissance de ton compte. Sur la croissance, attention, moi je veux dire toujours un petit haut là, c'est pas parce qu'on a 20 000 abonnés qu'on a 20 000 clients, tu vois. parfois il vaut mieux fidéliser un compte, avoir plus d'engagement plutôt qu'un nombre plus important d'abonnés. Tu vois, moi souvent je dis ça. Quand mes clients me disent ah oui mais attends mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, d'accord, t'as pas beaucoup d'abonnés mais est-ce que tu as, par exemple si la personne a 2000 abonnés, est-ce que tu as 2000 clients ? Pas forcément. Tu vois, en fait ça dépend ce qu'on veut faire mais c'est vraiment vraiment très important. Alors moi je donnerais même un exemple aussi, un autre truc, c'est que il faut faire attention à l'ego parce que l'ego nous pousse à nous dire oui moi je veux faire le plus de vues possible et je veux la plus grande communauté mais parfois ça sert à rien. Alors moi par exemple j'ai fait des vidéos sur TikTok ou autre et j'ai obtenu 500 000 vues, voilà, ça servit à rien. Alors ce truc que ça m'a servi c'est quand je croise des copains ou quoi, ah je t'ai vu sur Instagram, voilà, mais c'est pas eux qui vont me remplir le frigo. Ça sert à rien. Là où j'ai eu le plus de retours, c'est sur les vidéos qui n'ont pas forcément fait le plus de vues. Des fois j'ai des retours énormes sur des vidéos qui ont fait 300 vues alors qu'une vidéo de 500 000 vues n'a rien fait. Et ça il faut faire attention aussi d'avoir le bon juste milieu c'est-à-dire de bien cibler pas trop 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 précisément non plus parfois si on veut développer une communauté mais de bien cibler et de pas vouloir jouer juste le jeu des vues parce que les vues c'est bien, ça nourrit votre ego mais ça va nourrir que votre ego et comme je vous dis ça va pas forcément vous remplir le frigo. Alors quand vous voyez des créateurs de contenu sur Internet etc qui font des millions de vues, ne croyez pas que ces personnes-là gagnent autant que ce que vous voyez sur les réseaux. Parfois intéressez-vous peut-être plus aux petits créateurs bien nichés qui vont savoir donner les bons conseils qui vont pas intéresser tout le monde parce qu'ils ont fait le choix de bien cibler leur audience mais voilà. Après bien évidemment si demain vous avez 3 millions d'abonnés et que vous faites 1 million de vues à chaque vue bah là vous allez être monétisés mais là on n'en est pas là on parle pas de ça. Là on parle vraiment de business dans le domaine animalier et ça il faut faire attention aussi au nombre de vues et à son ego. Mais tu vois par exemple sur la vidéo où tu as fait 500 000 vues par exemple là si ton objectif de com c'est de créer de la notoriété de marque bon bah nickel tu vois c'est parfait sa vidéo ont répondu à tes objectifs de com initio donc là on est plutôt pas mal. Si cette vidéo là son objectif c'était de créer des ventes et bah du coup ça n'a pas marché tu vois là son culture elle n'est pas bonne tu vois c'est important de bien se reconcentrer sur se dire ok mon objectif de com était celui là bah là ça a marché ok et si ça n'a pas marché c'est pas grave on refait on recommence et on voit ce qui a fonctionné et on adapte en fonction tu vois c'est pire que ça parce que moi je ne vends pas des sopalin ou des téléphones portables moi ce que je propose c'est de l'accompagnement donc 500 000 personnes qui voient une vidéo potentiellement je peux avoir 500 000 gugusses qui n'ont rien à foutre là qui n'ont rien à voir et donc justement c'est aussi dangereux parce que des fois moi ça m'est arrivé d'avoir des vidéos un petit peu plus généralistes où j'ai voulu faire un petit peu plus de développement de communauté ou autre et où finalement je n'ai pas ramené vers moi les bonnes personnes tu vois aussi alors c'est rigolo tu fais 500 000 vues tu es content voilà mais après des fois ça te pollue plus qu'autre chose aussi oui oui c'est sûr et des fois je fais des vidéos ultra ciblées tu vois potentiellement cette vidéo là qu'on fait aujourd'hui elle est ultra ciblée un chef d'entreprise qui a une activité dans l'immobilier bref qui a une activité un peu avancée qui sait ce que c'est les réseaux sociaux là ça fait 44 minutes 54 secondes qu'on parle il a déjà quitté la vidéo normalement même si c'est forcément très intéressant ce qu'on dit tu vois là on cite vraiment les professionnels animaliers et on a vraiment un message à le transmettre à eux et c'est extrêmement ciblé c'est fait exprès mais de toute façon tu vois c'est pareil on en revient toujours à la même chose tu vois c'est vraiment important de cibler qui on a envie de séduire à travers nos réseaux sociaux ou là par exemple ce podcast là après effectivement toi là est-ce que ta cible là pour cette vidéo est-ce que c'est vraiment des entreprises qui sont bien implantées dans leur métier tu vois qui connaissent tout sur la com effectivement c'est pas le cas tu vois et encore que franchement moi des fois je rencontre des clients tu vois par exemple j'ai un client c'est une agence de com et ben de faire des petits rappels sur ça en disant ok on resitue on recentre ensemble et on se reconnecte un peu parce que quand t'es dans ton entreprise t'as pas la visibilité extérieure pour te dire mais attends mais moi là je fais mal ci je fais mal ça t'es dans ton quotidien tu vois plus tout ça tu vois une personne extérieure vient te dire ben ouais mais là attention peut-être qu'il faudrait recadrer ci ou ça ben parfois c'est pas plus mal tu vois et puis on découvre toujours moi par exemple tu vois un réseau typiquement comme Linkedin j'entendais parler je voyais pas vraiment l'intérêt moi tu vois d'aller là dessus ben ça fait quoi ça fait un mois et demi que je suis à fond sur Linkedin que je développe mon personal branding que je suis en train de reborder tout ça et tout etc parce que alors typiquement sur Linkedin j'ai rien à proposer le seul truc que j'ai à proposer c'est de transmettre moi de la motivation de l'inspiration des messages tu vois par rapport à l'expertise ce que je sais parce que sur Linkedin par exemple je vois beaucoup d'entrepreneurs de 22 ans qui disent oui moi je suis passé de 0 à 400 000 euros en 3 mois bon déjà il y en a pour qui que je connais c'est vrai attention mais il y en a pas la majorité la majorité c'est du typo et puis certains confondent aussi chiffre d'affaires et bénéfices parce que quand j'investis 300 000 euros pour en obtenir 320 il te reste que 20 000 à la fin du mois tu vois bref mais du coup moi par exemple là je me suis découvert une envie de transmettre mon expérience une certaine expertise sur certains sujets sur Linkedin pourtant je n'ai rien à proposer sur Linkedin mais c'est un réseau que je découvre et sur lequel je suis surpris de croiser certains professionnels animaliers mais sur des structures plus développées ou des personnes qui justement se disent ben tiens en fait moi je ne savais pas que vous pouviez faire ça et tout tu vois donc voilà après aussi comme tu dis c'est vrai que cette vidéo c'est peut-être pas destinée à des entrepreneurs aguerris des réseaux sociaux mais quand bien même ça fait du bien de rappeler certaines règles et des entrepreneurs qui se lancent dans n'importe quel domaine et bien peuvent écouter aussi ces conseils ça peut leur apporter certaines choses des petits rappels quoi des petites piqueurs de rappel comme on dit c'est ça exactement il nous reste une dernière question avant d'arriver à la fin de ce podcast qui était fort intéressant si tu devais donner 5 conseils indispensables ça serait quoi ? alors moi je dirais déjà passer du temps sur tout ce qui est tout ce qui concerne sa société c'est-à-dire qui je suis mes clients massifs mes différences etc ça va vous permettre de gagner du temps pour la suite et de pas vous tromper de direction après je dirais de bien choisir ces canaux sur lesquels on a envie d'être d'en choisir peu mais ça on l'a déjà dit c'est beaucoup de la redite mais c'est important d'en choisir peu et d'y revenir peut-être plus tard d'en choisir un ou deux pour commencer parce que ça prend du temps donc évidemment voilà et ensuite à moyen terme de se dire l'année prochaine par exemple je veux rajouter TikTok ou je veux rajouter LinkedIn et ça une fois que les autres ont bien lancé on en recommence un autre voilà après je dirais être organisé et planifié en amont c'est un peu comme si on allait faire ces courses en histoire on pense dans tous les sens voilà là l'objectif c'est vraiment de se concentrer sur l'essentiel et se dire ok qu'est-ce que je vais faire si je veux faire Instagram ok je fais un petit planning de contenu mois par mois par exemple sur une base de un post ou deux postes par semaine voilà donc ça paraît compliqué quand on est entrepreneur de se dire je vais consacrer du temps mais c'est important aussi de le faire parce que comme on l'a dit tout à l'heure la com' c'est vraiment très très important c'est ce qui va vous permettre d'exister et de croître aussi voilà après je dirais je dirais l'objectif aussi c'est de simplifier le discours et de se mettre à la portée des gens souvent quand on explique un métier on utilise des mots qui sont très compliqués ou pas forcément adaptés il faut quand même se dire que les gens en face de soi ils ne connaissent pas forcément notre métier je prends l'exemple par exemple de naturopathe animalier les gens ne savent pas forcément en quoi ça consiste et c'est intéressant de se mettre moi je dis souvent expliquez moi ce que vous faites comme si j'étais un enfant de 5 ans ça permet de clarifier le message et de faire comprendre aussi ce qu'on fait de façon claire c'est pas la peine d'utiliser des grands mots enfin c'est toujours très compliqué ça perd les gens et c'est horrible en fait en réalité et après on en a parlé aussi beaucoup c'est être constant avoir une régularité être vrai surtout et surtout être patient parce que les réseaux sociaux et la communication ça prend beaucoup de temps quand on commence ça peut mettre 6 mois 7 mois 1 an ça va arriver mais c'est long donc il faut être patient il faut continuer quand même il faut ne rien lâcher on l'a dit poster de temps en temps ça sert à rien il faut poster de façon récurrent voilà si on s'est dit c'est deux postes par semaine on reste sur deux postes par semaine et tu vois souvent on parle d'authenticité sur les réseaux sociaux et je suis assez d'accord en fait par exemple si tu fais un compte qui est basé sur l'humour et que quand on arrive par exemple dans ton toilettage les gens sont hyper sérieux pas du tout dans l'humour du coup il va y avoir une problématique entre l'image que tu renvoies sur les réseaux et ce que tu as en réalité moi je pense qu'il ne faut pas mentir il faut être qui on est c'est vraiment important aussi pour tes clients de te retrouver et de se retrouver soit parce que si on adhère à un compte c'est parce qu'on se sent à l'aise ou qu'on se sent un peu concerné et de te retrouver toi ou en tout cas de retrouver ton entreprise comme tu la comme tu la vois sur les réseaux tu vois par exemple toi tu donnes beaucoup de conseils par exemple sur ton compte tu donnes énormément de conseils tu vois on sent toute la bienveillance on sent tout ça si jamais demain on te rencontre et que tu n'es pas du tout dans ce truc là tu es plutôt un peu chichi pon pon etc il y a un problème ça ne va pas coller tu vois et les gens vont se désabonner obligatoirement et vont te dire ah non mais en fait pas du tout ça ne me plaît pas du tout il faut vraiment qu'il y ait une correspondance entre le message qu'on veut donner et qui on est en réalité voilà super alors d'ailleurs je reviens sur un point et j'insiste sur un point qui est très important c'est la mise en place de la stratégie alors quand je parle de ça c'est à dire par exemple on va se dire bon on va faire trois posts par semaine on va faire un post où je partage un article de blog un post où je vais faire une vidéo et un post où je vais faire un quiz il ne faut pas changer toutes les semaines de type de post c'est à dire que il faut le faire sur un mois sur deux mois et après on fait un point on dit bon ok finalement le quiz ça ne marche pas donc là je vais essayer autre chose et tout mais il faut laisser la chance au type de post de réussir et donc si on se dit à la fin de la première semaine bon finalement le quiz ça ne va pas marcher il va changer non là ça ne fonctionnera pas il faut vraiment quand même le faire sur une certaine durée faire un point et dire voilà ce qui marche voilà ce qui ne marche pas et après modifier et améliorer ce qui est amélioré mais tu vois par exemple là on est vraiment concentré sur le contenu on va dire réseaux sociaux tu vois par exemple moi je le vois l'erreur fréquente que je vois sur des petits entrepreneurs notamment c'est que les gens ne parlent que de leur business 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 les gens sur Instagram ils ne sont pas là pour voir le business alors en général alors sur Facebook on va dire sur Instagram on dit qu'il faut faire 30% de commercial et 70% de autre chose d'information de conseils de quiz de jeu ce que tu veux mais en tout cas le ratio il est là alors même si on ne reste pas sur 30-70 parce que je comprends qu'on a envie de parler de son entreprise il ne faut pas que la partie commerciale elle soit plus importante que le reste que la partie informationnelle ou tu vois il faut qu'il y ait quand même un petit cadrage là-dessus si on parle 100% qui suit des gens qui sont à 100% sur business mais personne personne c'est insupportable ou alors c'est une marque vraiment qui te plaît j'en sais rien par exemple des marques de luxe ou autres ben d'accord eux ils sont ultra connus etc donc la question se pose pas tu vois mais quand on a une petite entreprise quand on fait du focus ben moi je fais ci moi je fais ça moi 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 il faut aussi se concentrer un petit peu sur les autres trouver les intérêts de sa cible pour que les gens puissent se dire ah ben tiens ah ben moi par exemple ben lui c'est la référence du toilettage bon ben ok ben j'ai bien le suite parce que en fait tous ces conseils sont intéressants parce que tout ce qu'il dit ben moi j'adhère et en fait j'attends le futur conseil avec impatience tu vois mais alors ça c'est important et en fait c'est ce que tu as dit tout à l'heure il faut donner avant de recevoir oui et ça c'est et oui et ça c'est un problème aussi même quand tu as des créateurs de contenu qui des suites veulent faire des partenariats avec certaines personnes etc mais si tu n'as rien donné à la base non tu ne vas rien recevoir donc c'est pareil dans n'importe quel business sur les réseaux sociaux il faut que tu donnes il faut donner de la valeur il faut donner 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 pour que les gens se disent tiens cette personne là elle m'a donné franchement des bons conseils elle est fiable elle est qualité et à ce moment là effectivement tu auras quelques postes où tu vas dire bon bah si ton contenu mon contenu t'intéresse si tu juges que ce que je te transmets c'est de la qualité sache qu'on peut aller plus loin ensemble mais si tu vas directement sur salut tu veux qu'on aille plus loin ensemble voilà c'est c'est un petit peu comme si tu rencontres voilà tu vois tu penses que tu as tu t'es dit voilà c'est ça tu vas dans un bar tu dis salut tu veux qu'on aille plus loin ensemble bah c'est pareil en fait non mais c'est marrant tu vois d'en arriver là c'est exactement pareil si vous voulez draguer une fille ou un garçon dans une soirée vous allez pas dire de suite bon c'est apparemment il y en a qui le font mais je veux dire est-ce que ça marche est-ce que ça c'est pas la question tu vois est-ce que le résultat est le pro bon j'en doute quand même tu sais aujourd'hui la société m'étonne m'étonne tous les jours mais en tout cas dans l'idée romantique de notre génération que nous sommes bah il faut donner avant de recevoir donc tu vas dans une soirée tu vas offrir un verre tu vas discuter et puis après tu te demanderas si ça peut aller plus loin le lendemain le lendemain évidemment bah ça c'est un petit peu pareil blague à part il faut donner il faut montrer toute sa valeur il faut charmer voilà pour en revenir et à ce moment là après tu après tu voilà tiens c'est intéressant ça comme on fera un poste là-dessus non le business c'est le business c'est la drague non mais tu vois franchement c'est ça mais tu vois en fait il faut que toutes ces idées tous ces trucs en discutant avec les gens etc à un moment donné t'arrives à te dire ah bah attends mais ça c'est intéressant ah bah ça on pourrait le dire moi tu vois là par exemple on a fait effectivement là tout ce podcast et on se dit en disant des choses moi il y a plein de trucs où je me suis dit ah tiens ça c'est intéressant ah mais sinon on faisait un poste mais effectivement tu vois la séduction la communication c'est de la séduction de clients en fait tu vois et c'est exactement ça qu'il faut se dire en fait l'objectif c'est de séduire son client comment je le séduis avec quels mots avec quels moyens et comment je franchement je vais le récupérer cet exemple je vais le dire à mes clients parce que c'est très très bon mais avant tout tu me prépares un poste là-dessus tu me prépares un poste là-dessus avoir une entreprise convertir des clients c'est comme c'est comme être dans la séduction voilà exactement en plus c'est ça en plus c'est exactement ça vraiment c'est exactement ça et pareil pour pour séduire ses clients il faut être vrai tu vois faut pas mentir sur qui on est parce que de toute façon les gens ils vont forcément s'en rendre compte tu vois et puis après t'as l'autre partie quand il est devenu client c'est comme dans un couple il faut alimenter tu vois c'est pareil en fait c'est exactement la même chose on peut comparer le parcours prospect client au parcours de l'avion couple en fait tout simplement exactement voilà tiens je suis content je suis content de ce qu'on a retiré tu vois c'est ça bon super bah écoute franchement je suis vraiment content qu'on ait partagé ce moment ensemble je trouve que c'était vraiment cool en plus je pense que chacun on a appris plein de choses en plus pour le coup tu vois il y a des idées qui ont émergé donc ça c'est marrant sort vite le post sur la séduction avant que quelqu'un nous pique l'idée on va déposer non c'est cool voilà en tout cas moi je suis ravi d'avoir fait ça d'avoir fait ça d'avoir fait ça ensemble on fera d'autres podcasts pardon ensemble là on est parti sur un peu une généralité pour remettre les choses dans leur contexte exactement et puis pour je pense qu'on peut dire on peut le dire aussi pour les élèves de Stand Up Academy qui regardent ce podcast tu vas aussi intervenir sur des masterclass sur la thématique justement de la communication pour les aider à suivre ces conseils là donc ça va être génial pour l'invite c'était top bah non merci à toi une première pour moi mais c'était vraiment très chouette donc c'est cool merci à toi d'avoir participé en tout cas ça a vraiment été un excellent moment une heure on aura passé ensemble on aura partagé c'est génial Tissier il me reste plus qu'à te remercier infiniment d'avoir participé à ce podcast j'invite aussi les personnes qui ont écouté ou qui ont regardé ce podcast à liker à partager c'est important si vous voulez qu'on continue à vous donner de la valeur à vous partager des informations c'est important que nous aussi on puisse nourrir les algorithmes pour que cet épisode soit le plus distribué le plus partagé possible moi pour ma part je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur une nouvelle thématique et puis on aura le plaisir avec Tissier de partager encore ensemble des moments autour de nouveaux podcasts merci Tissier merci en tout cas à tous merci à bientôt à bientôt au revoir